Bienvenue sur les ondes de Radio One, bienvenue sur la page Facebook de Radio One à la rencontre de Gims qui est enfin chez nous pour la quatrième fois. Gims bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Comment ça pourrait ne pas aller dans ce cadre magnifique, sublime. Alors c'est vrai que c'est Lux Crambé qui vous accueille en ce moment, un cadre paradisiaque. Ça aide là pour oublier un petit peu Paris finalement ? Quoi qu'il faisait beau à Paris quand même. Il faisait super beau à Paris, donc ça va. Ils sont pas mal. Alors quatrième fois à Maurice. Pourquoi vous aimez Maurice à ce point là ? Je trouve que je viens pas assez peut-être. Quatre fois sur 15 ans de carrière. Donc non, ça fait plaisir. Je réponds présent bien sûr tout le temps, malgré les heures de vol, les kilomètres. C'est toujours un plaisir d'atterrir ici. Vous êtes arrivé ce matin, donc jeudi matin, là vous nous rencontrez. Ce marathon justement des médias, vous en avez l'habitude au bout de ces 15 ans maintenant ? Ou alors ça pèse avec peut-être le poids des années quand on avance dans le temps ? Non, après ça va, il y a des médias. C'est bienveillant. C'est pour annoncer un bel événement. Donc j'y vais avec le sourire. C'est pas un jugement. Alors une quatrième fois à Maurice, on le disait. Comment vous anticipez là cette rencontre avec le public mauricien que vous connaissez quand même un peu maintenant ? On va se retrouver sur des titres sur lesquels j'ai laissé les Mauriciens ici. Des titres comme Bella, ça pèse comme jamais. Et ensuite, il y a eu quelques années quand même, une séparation de quelques années où il y a eu des nouveaux titres. Donc j'appréhende un petit peu, voir comment ça a évolué ici. Est-ce que les gens sont... Alors si je peux vous rassurer, vos chansons, les nombreuses collaborations qui ont défilé ces dernières années ont beaucoup marché chez nous. C'est-à-dire aussi le chemin que vous avez parcouru entre votre dernière visite en 2018 et aujourd'hui, cinq ans après. En 2023, toutes ces collaborations, vous avez chanté avec presque tout le monde. C'est impressionnant. Comment on arrive à gérer tout ça ? Déjà, c'est... Je réalise que voilà, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu un parcours assez atypique et je suis très reconnaissant. J'ai eu la chance de collaborer avec des légendes. J'en suis très reconnaissant. Alors de la scène française, évidemment. Vous êtes un des gros vendeurs de disques de la musique francophone. Tous les Dadjou, les petits frères, Black M, Vita, Slimane, on pourrait les mentionner. Et puis les pointures internationales. Sia, Sting, Shaggy, vous disiez ça peut-être il y a dix ans, quinze ans, du son début, quoi. Non, honnêtement, non, je ne me disais pas ça. Franchement, de se dire qu'on va collaborer avec Sting, c'est utopique. C'est le Graal, ça, quelque part, de poser sa voix à côté de salle d'un monument comme Sting. Bien sûr, parce que si vous voulez, les choses partent, s'en vont. On va nous oublier dans quelques années, dans quelques décennies, mais ce qui reste, c'est l'art, la musique, la peinture, la poésie. C'est ce qui reste à jamais. Donc bien sûr, c'est un honneur d'avoir pu collaborer avec quelqu'un qui, je pense, va rester dans l'histoire de la musique même dans 200 ans. Sting. Avec qui vous n'avez pas encore collaboré, que vous rêveriez de faire le duo, le featuring ? Adèle, peut-être. C'est vrai ? D'accord. Et c'est vous qui allez écrire la chanson ou la coéquipe ? On la composerait, on la composerait peut-être ensemble, mais avec Adèle, c'est clair que ça serait fort. On ne sait jamais si jamais elle tente la vidéo, avec qu'elle nous entend, Adèle, une collaboration avec Kim. C'est bon. Et une collaboration avec un artiste, je sais que vous avez fait quand même pas mal de choses avec DJ Hassad par exemple. Bien sûr. Mais avec un chanteur ou une chanteuse mauricienne, ça vous tenterait ? Pourquoi pas. J'ai collaboré avec Hassad, bien sûr, plusieurs fois, mais pourquoi pas un artiste ou une artiste mauricienne. Bien sûr, faites-moi les propositions. Voilà, les portes sont ouvertes. Comment on fait ? On contacte votre manège ? Direct, oui, oui. Moi, j'écoute. J'écoute tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, donc n'hésitez pas à contacter Gims. Parce que quelque part, quand vous arriviez, c'est vrai que vous rêviez de toutes ces collaborations avec les plus grands. Aujourd'hui, vous faites partie des grands également. Donc, j'imagine que ceux qui démarrent, ceux qui arrivent maintenant veulent collaborer, partager des moments artistiques et musicaux. Oui, c'est vrai. Vous êtes ouvert à ça ? Moi, je suis ouvert. J'ai collaboré avec des gens, voilà, des artistes confirmés, d'autres beaucoup moins, d'autres dans le niveau intermédiaire. Donc, je ne suis pas du tout fermé. Moi, je laisse avant tout la musique parler. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Vous parlez des mauriciens. Est-ce que vous vous oubliez ? Est-ce que tout le monde est resté sur Béla ? Ça fait comme jamais. Mais vous nous accompagnez tous les soirs. On regarde le feuilleton. Ah oui, c'est vrai. Tout commence. Et puis, jusqu'ici, tout va bien. On vous entend au quotidien. On entend toujours. Jusqu'ici, tout va toujours bien pour vous, Gims ? Bah, je pense, oui. Je pense que ça va. En tout cas, la santé, Dieu merci. Ça va. Et le reste, on va le savoir demain. D'ailleurs, un mois à peine, vous avez soufflé votre 37e. Si mes calculs sont bons. Exactement. Le 5e. Comment vous vous voyez à l'aube de vos 40 ans ? On passe à une autre étape. Je suis à l'aube des 40 ans. Ouais. Dans quel état d'esprit vous êtes et comment vous vous voyez justement musicalement ? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Ou alors, vous vous dites qu'à un moment donné, ça va peut-être arrêter et faire autre chose ? Il y a toujours des choses à faire musicalement. Il y a toujours quelque chose à proposer. Il y a toujours des émotions à véhiculer. Mais si ça devait s'arrêter, voilà, c'est sans regret et j'ai accompli tellement de choses déjà. C'est déjà énorme. Je suis déjà allé trop loin. Alors le concert de ce 9 juin pour le public maurissien, il est rodé, il est calé. Vous êtes venu avec vos musiciens. C'est peut-être la grosse nouveauté, le gros changement pour ce nouveau spectacle. Voilà, je voulais absolument qu'il y ait les musiciens pour qu'on puisse donner un show similaire au show donné en Europe. Très bien. Il y a un endroit à combien de chansons à peu près, si on peut quantifier les choses où il y a se font en feeling aussi. Il y aura pas mal de chansons, pas moins d'une entre 15 et 20. Ah quand même. Une quinzaine, je pense. Les plus grands, comment on arrive à choisir aujourd'hui encore ces chansons qui sont, bon, des signature songs ? Oui, voilà, on a des classiques, etc. Mais après, voilà, c'est pas évident. Parfois, il y a des petits sons d'intérieur que les gens aiment bien. Comment savoir ? Ça, il faut mener des enquêtes. Il faut voir. Tâter le terrain un petit peu. Tâter le terrain. Alors, nouvel espace, vous irez à Côte d'Or. Vous l'avez visité ou pas encore ? Pas encore. Donc, ce sera la grande surprise pour vous, là. Alors, vous chantez, vous performez, vous... Chaque public est différent ? Chaque public est différent, bien sûr. Chaque public donne, redonne quelque chose, un amour différent, d'une façon différente, sous un aspect différent. J'étais à Bratislava il y a trois jours, en Slovaquie. C'était un public totalement dingue, quoi. C'est des gens, c'est un peuple que je n'avais encore jamais vu. Donc, c'est tout le côté, c'est-à-dire, l'enseignement, j'ai envie de dire, de ce métier-là, c'est ça ? Ouais. Et quelle est la chanson qui vous donne encore toujours autant de plaisir quand vous l'interprétez sur scène ? Il y en a beaucoup. Oui, il y a le public, il y a la demande, il y a les classiques. Mais vous, quel est votre kiff ? La chanson que vous vous lassez jamais de chanter, de tout votre répertoire ? Bizarrement, je crois que Bella, je la chante sans beaucoup de lassitude, parce qu'à chaque fois, je la fais évoluer. Elle est spéciale, celle-là. Je la fais évoluer parce que je fais des airs un peu différentes, je teste des vocalises différentes, des mélodies différentes, donc je fais évoluer. Bella, il y a quoi d'autre ? Peut-être est-ce que tu m'aimes ? Il y a des chansons comme ça que j'essaie de réinterpréter. D'accord. Vous donnez encore une autre vie à ces chansons-là qui perdurent aussi dans le temps, vous le disiez. Et l'actualité pour vous, en dehors de la tournée, en dehors des shows, vous travaillez sur de la nouveauté en ce moment ? Je travaille en dehors de la musique, je suis toujours sur de la nouveauté, je suis toujours en tournée, je suis toujours sur la route, c'est ça, donc c'est compliqué de dire à chaque fois sur quoi je suis. Je ne m'arrête pas. Et quand vous vous arrêtez, quand ça vous arrive de vous arrêter, vous faites quoi ? Je reste à la maison, je ne fais rien. Absolument rien. On marche tranquille, on flâne. Absolument rien. Je suis posé, je suis avec les enfants. Vous cuisinez ? Je me trouvais dans le jardin. Je ne cuisine pas, j'aimerais bien. Ah bon ? Je ne cuisine pas malheureusement. J'allais vous demander une recette à partager avec nous, mais ce ne sera pas le cas. J'aime beaucoup. Mais vous aimez manger, j'imagine ? Oui. Je suis en tournée. Ma femme, elle cuisine super bien. Elle parle toujours de cuisine. J'espère que vous ferez plaisir. Maurice, il y a tellement de choses à manger. Ah oui, je suis là. Dès que ça coupe, je vais manger. Un mot pour ce public maurissien que vous allez rencontrer ce vendredi 9 juin à Cotto pour cette bad night by Kings. Venez nombreux. Venez à ce rendez-vous que je donne malheureusement pas assez souvent. C'est passé de plusieurs années, mais là, ça va être exceptionnel. Maurice, venez demain. Venez à ce rendez-vous. Venez avec de bonnes intentions. Venez faire la fête. Oubliez tout le négatif. Venons tout oublier pendant quelques temps. Demain, tous ensemble. Je compte sur vous. Voilà le message est clair. L'invitation est lancée. Surtout, ce qui change aussi de votre dernier passage à aujourd'hui à Maurice, c'est Gims. Aujourd'hui, c'est tout simplement Gims. Ce choix-là, il était évident au final ? Ça coulait de source pour moi. C'était évident. Il fallait passer par ce passage-là de maître où il y avait ce mot avant le Gims qui était peut-être vu parfois avec un zeste d'arrogance. Il y en a qui ne m'appelaient que maître. D'autres seulement Gims. Ça correspondait à qui vous étiez quand vous avez démarré. Oui, ça correspondait. Mais bon, après, ça a été interprété un peu de certaines façons. Ça me dérangeait, donc j'ai préféré enlever le maître. Voilà. On tranche et Gims, tout court. Vous ne le changerez pas, celui-là ? Non. On le garde. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent concert. Merci. Et puis une dernière petite question. Bien sûr, les réseaux sociaux font partie intégrante, intégrale de la vie d'artiste. Aujourd'hui, vous gérez vous-même au réseau ou il y a une équipe autour de vous ? Vous y jetez un œil ou alors vous ne vous cassez pas la tête du tout à ce qu'il dit sur vous, etc. Non, je gère... Si j'ai envie de poster une vidéo, je suis quelqu'un de très spontané, donc je dois avoir les réseaux pour pouvoir poster une vidéo, une chanson, une idée. Après, il y a l'équipe aussi derrière. Mais bien sûr, les artistes en général sont sur le réseau. Les artistes qui disent « je ne suis pas sur les réseaux », c'est des mensonges. Les artistes sont sur Instagram, sont sur ce type de réseau. Sur TikTok, sur Facebook, etc. Vous restez sur vos gardes par rapport aux réseaux sociaux aussi ? Parce que dire les choses, interpréter, mal interpréter, on peut se retrouver souvent dans le bad buzz. C'est le grand jeu des réseaux sociaux. Moi, je suis un expert. Vous êtes bien placé pour en parler. Je suis un expert des bad buzz, mais bon. Il y a bad buzz et bad buzz, ce n'est pas méchant. C'est clair. Mais vous laissez passer. Il faut laisser couler. À ce moment-là, il faut faire un pas en arrière, laisser couler. Et tout finit par passer. Et vous revenez avec une nouvelle chanson, par exemple. On revient avec Manouma et voilà. Gims, merci beaucoup. Merci à vous. Le meilleur. J'espère qu'on n'attendra pas cinq ans pour vous revoir. J'espère aussi. Très beau concert à vous. Merci. Et merci d'avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps sur les ondes de Radio One, la radio partenaire de l'événement. Merci beaucoup Gims. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada